Aujourd'hui, c'est Youri qui montre le chemin. Celui des locaux de l'Odyssée, le nouveau service résidentiel pour adultes de Montigny-sur-Sambre. Et comme les 20 autres résidents de l'institution, il n'est pas peu fier. L'Odyssée, c'est ce que l'on fait de mieux en termes d'accueil de la personne en situation de handicap. C'est un outil moderne et lumineux. La première chose que mon fils, je suis venu le voir ici, la première chose, il m'a montré les tâches. Et j'ai compris qu'il voulait voir sa chambre. Pour ce qui est de ma soeur, ça a été très bien adapté. En une semaine, tout était remis au point de vue organisation. Le gamin est relax, il est souriant. Et puis, l'Odyssée, c'est aussi un bel exemple de partenariat entre la province de Hainaut et l'Avic. Ce service dépend de l'école clinique à Montigny-sur-Sambre, une école qui vient de fêter son centième anniversaire et qui s'offre donc une jolie cure de jouvence. Il n'y a pas photo et on a l'impression qu'on a changé de siècle, ce qui est la vérité en fait. Et donc, pour les résidents, alors qu'ils étaient dans un lieu commun, des chambres qui avaient été faites avec des cloisons, aujourd'hui, c'est des chambres individuelles avec une fenêtre qui donne sur l'extérieur, un évier de la place pour mettre leurs affaires, les meubles, etc. Oui, on sait qu'une civilisation se mesure dans sa grandeur au soin qu'elle prend de ses membres les plus vulnérables, les plus jeunes, les plus âgés, ceux qui souffrent de la maladie, mais aussi des personnes en situation de handicap. Et en Wallonie, on a toujours été en point de ce point de vue-là, dans le Hainaut en particulier. Ce sont des projets comme ceux-là où on est content que les pouvoirs publics investissent. La Wallonie, à travers la VIC, 2 millions d'euros, met la province aussi, qui met aussi 2 millions d'euros pour permettre à des personnes en situation de handicap d'être accueillies dans des conditions qui sont dignes. Conçue essentiellement en bois massif et basse énergie, l'Odyssée version New Look est une référence pour les architectes de Hainaut, gestion du patrimoine, mais aussi une belle carte de visite pour la politique sociale provinciale.